salut à tous j'espère que vous allez bien ce soir on se retrouve avec un nouveau type de vidéo qui se rapproche des sacs d'évacuation du bob mais je voulais faire un petit système compact et comme vous l'entendez c'est maracas à l'intérieur comme vous l'avez vu surtout au titre de la vidéo on va parler de pêche aujourd'hui parce que depuis cette année je me suis remis à repêcher à ressortir sur tout ça et je me suis rendu compte de la plupart du temps on a un sac de pêche une sacoche ou quelque chose d'individuel petit grand moyen ça dépend un petit peu de la configuration du type de pêche mais bon vous le savez déjà l'inconvénient étant que imaginons qu'on est à l'extérieur qui a une catastrophe naturelle technologique on s'en fout je prends au plus large dans tout le cadre des possibilités et des éventualités qui pourraient arriver imaginons qu'on est à l'écart on n'a pas notre matos de pêche où il ya une évacuation mais on a toujours envie de pêcher on est dans une zone des rivières des lacs des étangs et on est face à un dilemme comment pêcher sans matos et tout ceci donc c'est une petite sacoche de pêche qui coûte une petite pochette de pêche plutôt qui coûte une quinzaine d'euros et je me suis dit que le mieux c'était de mettre un maximum de matériel dedans pour pêcher au plus simple l'idée étant que j'ai envie d'avoir un mini système d'urgence de pêche donc la pochette en tant que telle est très cool comme vous le voyez ici on a juste une petite serviette qui se déplie petite serviette décathlon taille s vous pouvez trouver ça pour quelques euros à décathlon directement très bien qui peut vous permettre de vous laver de vous nettoyer de désessuyer de récupérer les proies les poissons d'enlever la part etc et voilà pour tout le reste de ce qu'on a à l'intérieur donc comme vous le voyez il ya beaucoup de matos on est sur une création complètement personnelle je vais vous montrer ça donc voilà dans l'idée on a plutôt beaucoup de place et la version de ce mini kit de pêche et pour justement contrer ce que vous pouvez trouver en ligne sur amazon aliexpress etc mais la plupart du temps vous avez un petit couteau vous avez des choses pas très intéressantes pour environ entre 30 et 50 60 euros ça dépend des prix et en fait je me suis rendu compte que en faisant un kit soi même vous en aviez pour à peu près le même prix et pour du matos de meilleure qualité moi j'ai plutôt l'habitude de dans mon cadre de ce sac là de cette pochette là plutôt de pêcher de la truite des petits poissons des gardons à la limite de la friture ce que vu la longueur on a de quoi mettre des lignes de déjà fait mais du coup comme vous le voyez depuis le début on a une petite pince petite pince de décathlon la p500 donc sur ça très sympa petite k petite pince j'ai la plus grande dans mon sac une petite boîte de d'appâts de de poids excusez-moi de poids pour la truite voilà différents diamètres etc ça c'est très sympa et ensuite j'ai parti je suis parti d'un postulat en me disant si on est en extérieur on n'aura pas forcément de canne à pêche mais il devrait y avoir normalement des arbres des branches de quoi se faire une canne de fortune un peu à la louis de funès donc je me suis dit autant garder dans le kit des lignes déjà faites donc on a trois lignes c'est pareil un kit que vous pouvez acheter à décathlon avec les trois lignes déjà faites vous en avez deux des hameçons en 8 numéro 8 et une en numéro 10 donc voilà sur ça de la moyenne taille comme vous voyez au niveau du diamètre des hameçons c'est pas très grand donc pour sécher de la truite ça va très bien ensuite on a quelques dégorgeoirs donc deux pareil qui normalement il y en a trois mais il y en a trois excuse moi donc trois des gorgeoirs on pourrait se dire qu'un seul suffit imaginons qu'on a un des gorgeoirs et qu'on casse qu'est ce qu'on fait ensuite bon ok il ya l'autre côté c'est normalement c'est en reverse comme vous le voyez on a le premier côté là le deuxième mais pour ceux qui connaissent dire que ça prend pas trop de place et ça peut être ajouté facilement dedans après je me suis dit aussi que imaginons qu'on a des lignes très bien mais on les pète on les pète on a un gros poisson ça casse ça part dans un arbre je veux dire tous les pêcheurs qui se retrouveront sur cette vidéo là se diront qui n'a jamais perdu de ligne qu'ils viennent me taper et ça arrive à tout le monde voilà après donc dans cette logique là je me suis dit si jamais on pète les lignes mais qu'on garde toujours les bobinage de plastique qu'est ce qu'on a ensuite et le problème c'est qu'en fait je me suis dit que ce serait trop compliqué d'avoir plus de lignes déjà faites et d'avoir un aspect un peu custom donc avec déjà ce genre de petits systèmes donc des petites lignes comme ça donc on a du numéro 7 8 du 6 on a un petit peu de tout donc voilà différents types de lignes toujours un petit peu sur les mêmes marques mais sur des choses qui sont équivalentes il ya du cap erlan également que ça ça vient d'un magasin de pêche ça de décathlon en gros la plupart du matos vient décathlon sauf les quelques hameçons là que j'avais pas trouvé sur le moment et la pochette et pour finir je me suis dit autant se mettre des petits bouchons donc vous avez ça pour quelques euros également vous pouvez trouver ça en terme de volume de prix on est tous sur une gamme à peu près équivalente et pour finir j'ai vu qu'on avait aussi la place de rentrer ce genre de petites choses donc une petite boîte avec possiblement soit des faux verts soit de la pâte pour pêcher soit ce genre de choses parce qu'imaginons qu'on arrive dans le sens où on est un kit au niveau de l'automne l'hiver machin ce serait trop compliqué de garder une boîte de teignes on veut dire de verre de terre faudrait la changer toutes les trois semaines faut entendre que ce serait vraiment chaotique et ça enlèverait l'intérêt même de ce kit de pêche à rentrer dans l'utilisation qu'on pourrait en avoir de par exemple le garder dans la voiture sous le siège passager ou sous le siège conducteur ou dans le coffre et au besoin de s'en servir donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé au cas où à partir de la vidéo à vous abonner ça fait vraiment très plaisir et si vous abonnez restez abonné s'il vous plaît ne vous désabonnez pas au bout de une semaine un mois six mois c'est vraiment pas cool limite désactiver les notifications de la chaîne mais en tout cas ça fait vraiment plaisir tous les abonnés tous les retours qu'il ya de temps en temps sur de nouvelles comme d'anciennes vidéos donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est ce que vous auriez rajouté pour de la pêche de ce style là et après évidemment vous pouvez le customer à votre sauce vous aurez en description tous les liens si vous voulez acheter à peu près tout ça sauf peut-être pour certaines lignes et pour certaines boîtes parce que ça se trouve un magasin c'est des choses un petit peu spéciales mais voilà on est comme la sacoche également la pochette et ben au plaisir et à plus pour certaines lignes et pour certaines lignes et pour certaines lignes et pour